En sport automobile, la petite histoire dans la grande. La victoire en Formule 1 de Pierre Gasly est déjà légendaire. Eh bien, elle est aussi un peu au marnaise. Le casque du jeune pilote français a été décoré, personnalisé à Saint-Jaume, près de Langres. Et le patron de l'entreprise n'est pas peu fier. Maxime Meyer, Mérille Noizel. Incroyable, les efforts sont au couronné avec notre casque. Voilà, on aura marqué l'histoire. Valentin Belgique n'en revient toujours pas. C'est avec ce casque que Pierre Gasly a remporté dimanche le Grand Prix de Manza. Un casque spécialement conçu pour lui. Sur cette version, on peut voir, on lui a mis des motifs graffiti, avec qui on a travaillé avec mon collègue Loïc. Et en plus, dans le thème graffiti, il y a son surnom, qui est très secret, avec lequel on l'appelait comme ça dans le karting, on l'appelait l'animal. Voilà maintenant 8 ans que le Langrois a repris cet atelier. Le temps d'acquérir un savoir-faire bien particulier est reconnu dans le monde du sport automobile. Le travail de peinture va prendre à peu près une vingtaine d'heures par casque. C'est vraiment de la minutie, de la précision. Il faut être très très patient, très passionné, et connaître aussi les produits de carrosserie qu'on va mettre sur le casque. Pour Valentin, la victoire de dimanche est la deuxième de sa carrière en Formule 1. Le monégasque Charles Leclerc, vainqueur l'an dernier à Spa, portait déjà un casque décoré ici. Mais au départ, tout a commencé avec le pilote français Romain Grosjean, une relation très ancienne. On a roulé ensemble quand on était gamins, en karting, et je l'ai toujours suivi. Et maintenant, il me fait confiance pour ses casques en Formule 1. Donc j'ai vraiment, on va dire, une relation avec Romain bien particulière pour le choix de ses designs. Valentin Belgy décore chaque année une quarantaine de casques pour la Formule 1. La victoire de Pierre Gasly dimanche est une magnifique récompense pour lui et son entreprise. Aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment gratifiant. Ça va nous apporter de la notoriété, forcément, mais aussi beaucoup de motivation pour ce qui nous attend encore derrière pour la saison. Après, est-ce qu'on aura plus de commandes ? Je l'espère, je croise les doigts. Dans les prochaines semaines, les casques de Valentin participeront aux 24 heures du Mans, aux Grands Prix de Formule 1 de Toscane, de Russie ou encore des Etats-Unis. Un tour du monde à grande vitesse, aux couleurs au Marnex. Sous-titrage Société Radio-Canada